Dissin, pas comme les autres au village chinois de Cayenne. Les vendeurs de poissons ont déserté, à l'exception de quelques-uns comme José Achille. Cette journée est la plus importante de l'année en termes de chiffre d'affaires. Alors pour rentrer dans ses frais, cet armateur a dû changer ses habitudes commerciales. J'ai fait une plateforme de livraison et vous n'avez qu'à appeler, envoyer au WhatsApp. Et puis je vous livre chez vous en 24 heures. J'ai des bateaux de pêche, mais comme je sais que pour le vendredi, il y aura beaucoup de demandes, depuis dans la semaine, j'ai acheté sur d'autres pêcheurs. J'ai acheté, j'ai stocké. Des poissons qui pour certains atterrissent dans ces fumoirs, sur le feu, des sardines, toutes sont déjà réservées. Faute de pêcheurs en mer, ces spécialistes de la grillade ont dû revoir leur quantité à la baisse. À peu près 50 kilos de poissons, là. Habituellement, pour cette journée-là, on prépare entre 100 et 150 kilos. Mais là, comme je vous l'ai dit, au niveau du poisson, c'est rare. Mais après, on espère avoir dans les jours à venir. En accompagnement, du wasai ou encore du komu, comme le veut la tradition en Guyane. Marcia Cardozo a passé toute la nuit à travailler. Dans ce congélateur, plus de 1000 litres de jus, réalisés uniquement avec des graines de Guyane. On recherche partout. On est pris un peu à Régina, Sina Marie. On fait recherche partout parce que la saison de komu cette année, elle est un peu au retard. C'est pareil que le komu ou à Sey et le patawade. Tout s'achet. On a tout changé. Vraiment, on a tout changé. J'ai déjà l'habitude de laver les mains plusieurs fois dans la journée. J'ai déjà l'habitude d'utiliser du gant, mais j'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser le masque. Les clients sont au rendez-vous et ne perdent pas de vue le respect des gestes barrières. J'ai pris deux litres de komu, un litre de wasai, parce que mon père ne peut pas se déplacer, donc je prends pour lui aussi en même temps. Je ne change pas la tradition. Je mets mon masque, mais je ne change pas la tradition. Ça sera sûrement un week-end un partage avec la famille proche, la femme, les enfants, les autres, les soeurs, les cousins, font de leur côté de façon à respecter le confinement. Tous les ingrédients sont donc réunis pour partager un moment convivial, un doux réconfort en cette période de confinement. Sous-titrage ST' 501